Et en direct de Rio avec l'un de nos médaillés, médaille d'argent autour du cou, Jean-Charles Valadant au tir à l'arc, c'était hier soir, vous l'avez vécu, vous étiez jusqu'à 6 millions de téléspectateurs hier soir devant France 3, ça a été un énorme carton avec Claire, avec Thomas, en plus alors vous avez joué avec nos nerfs, vous vous les avez quand même gardés, parce que c'était pas facile le vent, le scénario, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est ça l'avantage du tir à l'arc, c'est que tant que la dernière flèche n'est pas tirée, on peut pas vraiment savoir qui va gagner autre, et j'imagine qu'à l'écran ça doit être énorme pour les gens qui sont derrière et qui sont là à se dire, est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il va pas gagner, met sa flèche dans le jaune, ça a l'air si simple alors que c'est pas forcément autre, c'est un moment exceptionnel, après nous sur le pas de tir c'est notre job, c'est notre boulot, on s'entraîne depuis 20 ans maintenant, 10 ans au niveau pour ça, donc on arrive à faire un peu abstraction de tout ce qui se passe autour, et c'est pour ça qu'on se permet de rester un minimum centré. Le pire ennemi, parce que Claire et Thomas ont parlé, c'est le vent en fait ? Le plus grand des ennemis déjà c'est toi, personnellement, c'est le premier des ennemis, après c'est vrai que le vent c'est quelque chose de très particulier, et ça dépend vraiment des endroits aussi, là on était sur le Sombodromo, donc c'est les grands gradins en béton de chaque côté, et en fait le vent s'engrouffrait dedans, et puis il tourbillonnait un peu, donc c'était pas un vent régulier qui soufflait de la droite à gauche, ou le contraire, qui nous permet de faire une contre-visée simple, c'est-à-dire qu'on vise sur la droite de la cible pour arriver au milieu en fonction du sens du vent, là c'était vraiment très aléatoire, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de matchs où les flèches sortaient rapidement du jaune à cause de ça, parce que c'était vraiment dur à gérer. Vous parliez effectivement de scénario, hier on a eu un scénario incroyable sur cette compétition, en quart de finale on a eu droit à une flèche de barrage, on a eu droit à des cordons, le cordon c'est la ligne noire qui sépare les différentes zones de la cible, on a eu droit à tout ce que peut nous proposer le tir à l'arc avec le nouveau système de comptage de points par 7, c'était un suspense haletant, vraiment on a vibré avec Thomas sur toutes ces étapes de la compétition, et je pense que ça s'est vu aussi pour les téléspectateurs. Et surtout ce n'est que la troisième médaille c'est ça dans ce sport pour l'équipe de France ? La deuxième seulement en individuel, ça faisait 24 ans Sébastien Flutte, c'était Barcelone en 92. C'est ça, 92 j'avais 3 ans, je m'en rappelle, forcément pour ce qui s'est passé après, après sur le moment à 3 ans je ne peux pas vous dire j'étais derrière Sébastien, ce n'était pas le cas, mais bon on a passé un très très bon moment avec lui, il ne s'est pas manqué de me rappeler que lui il en avait une aussi, que c'était magique que je récupère la mienne aujourd'hui 24 heures après, mais il m'a quand même bien fait rappeler que lui elle était d'une autre couleur. Et lui était derrière toi là aussi pour cette heure. Il était là aujourd'hui, il a intégré le staff de l'équipe de France pour nous aider en tant que conseiller, nous apporter toute son expérience et ça a été vraiment je pense un très très bon moment. Et c'est important Thomas parce qu'à une heure de grande écoute, une médaille d'argent comme ça, pour votre sport, parce que ça a peut-être suscité des vocations hier soir, non ? Bien sûr, c'était des matchs vraiment à suspense, il y avait beaucoup de spectacles, beaucoup de dix, donc forcément ça montre que le tir à l'arc est un sport de précision qui tire à 70 mètres, donc c'est très spectaculaire avec le vent, et d'ailleurs Van Charles tu l'as très bien géré, parce qu'à chaque fois qu'il y avait beaucoup de vent, les adversaires allaient potentiellement plus loin que toi, et donc tu gagnais les sept où il y avait du vent, donc ton expérience a vraiment dû en jouer. Et donc voilà, ça montre que le tir à l'arc est spectaculaire et donne envie. C'est vrai qu'il y a du suspense comme ça, on a envie de faire du tir à l'arc, en fait. Et alors Jean-Charles, il faut aussi qu'on parle de votre vie en dehors du tir à l'arc, parce que alors je dis partout que vous êtes un épicurien, c'est vrai, vous aimez la bonne bouffe, alors vous n'êtes pas du tout réseaux sociaux, le soir quand vous rentrez, vous n'allez pas sur Facebook ou Twitter, vous faites vos saucissons, c'est vrai ? C'est à peu près ça, et les jambons aussi. En fait, je ne suis pas très réseaux sociaux et tout, même si tout à l'heure avant de partir, j'ai quand même mis sur Facebook une petite photo de la médaille, parce qu'il y a tellement de gens qui soutiennent et c'est le seul intermédiaire et le moyen de communication qu'on a à ce moment-là avec tous ceux qui, le grand public, donc forcément j'en fais un petit peu. Après, ce n'est pas ça mon hobby, ce n'est pas ça mon dada, parce que c'est vrai, comme tu dis, j'aime la bonne bouffe, j'aime vivre, je suis issu d'une famille dans un petit village, en Franche-Comté, un petit village qui s'appelle Boussières, où mon père a des vignes et des arbres fruitiers pour son plaisir, et c'est comme ça que j'ai été éduqué, comme ça que j'ai été élevé, et c'est pour ça que j'aime être aussi proche de la nature, de la pêche, de la chasse. En plus, on mange très bien dans votre région, c'est vrai. Ah oui, les saucisses de morteaux, le comté, la cancoyote, c'est quand même exceptionnel. La croûte au mori, on pourrait en parler des heures. On pourrait en parler des heures, comme au fameux... C'est aussi massif, Jean-Charles, sur des reportages régulièrement. Justement, on peut vous voir, parce que vous chassez avec votre arc, c'est ça ? Vous chassez le sanglier, le chevreuil ? Sanglier, chevreuil, voilà, gorgilier. Après, chacun a ses passions. Il y en a qui passent leur week-end derrière la PlayStation, d'autres qui vont en boîte de nuit, tout ça. Moi, je suis proche de la nature, j'aime la pêche, la chasse, j'ai été élevé comme ça. La chasse, c'est quand même plus d'un million deux cent mille chasseurs en France, et une fédération qui est énorme. Et moi, j'ai la chance de pouvoir pratiquer la chasse à l'arc, qui demande une licence en plus du permis de chasse normal pour, légalement, en France, aller à la chasse. Ce n'est pas difficile de chasser à l'arc comme ça, un sanglier, quelque chose de bête énorme ? C'est très difficile, c'est quelque chose qui est complètement différent de la chasse qu'on peut pratiquer au quotidien, avec une carabine ou un fusil. Là, on retourne vraiment aux sources. Et le but de la chasse à l'arc, et c'est ça qui me plaît vraiment, c'est d'approcher le gibier et de faire corps un peu avec la nature. Je peux passer trois à quatre ans sans jamais tirer sur un animal, parce que ce qui me plaît dans la chasse, c'est de dire « ce chevreuil en lisière de bois, il est à 150 mètres de moi, je vais mettre deux heures à ramper le long du bois pour y arriver. » Et puis si au dernier moment, à 25-30 mètres, il entend une petite brindille qui craque parce que je n'ai pas fait attention à ça, il va s'en aller tranquillement. Et puis voilà, ma soirée sera totalement égayée. Vous allez passer des nuits entières perchées dans un arbre. Voilà, pour la chasse. Oui, c'est ça. Voilà, des nuits entières perchées dans un arbre pour voir ce qui va se passer exactement, les sangliers qui vont passer là à ce moment, ou dans le coffre de ma voiture, dans un baie de chair, à dormir, à attendre les carpes au bord de l'eau. Et vous faites le saumon, saumon fumé, foie gras, c'est ça ? C'est exactement ça. J'aime, je suis un bon épicurien, j'aime la bonne bouffe. Donc j'essaie de me lancer dans... De toute façon, tant qu'on ne commence pas quelque chose et qu'on ne le fait pas, on n'y arrivera jamais. Donc j'ai commencé à faire des foie gras, j'ai commencé à faire du saumon fumé, et j'arrive à faire de très très bons produits pour notre consommation personnelle avec les amis. Sachant des athlètes qui sont obligés de faire un peu des régimes, faire attention à tout. C'est dans le tir à l'arc qu'on peut se le permettre en fait. Oui, c'est ça, on n'a pas vraiment de question de poids. Et heureusement d'ailleurs, parce que Jean-Charles, il aime bien partager aussi avec ses amis toutes ses passions, et notamment tout ce qu'il prépare, saumon fumé, toutes ses charcuteries. Et voilà, il aime beaucoup partager la pêche aussi, toutes ses passions. Et donc c'est vraiment... Heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas ces questions. On a quand même un régime très particulier. C'est une semaine, on doit boire du blanc, l'autre, on doit boire du rouge, l'autre, on doit boire du jour. Donc c'est quand même... Et au village olympique, en revanche, ça doit être dur pour vous. J'ai fait une cure, j'ai été obligé. Le système Adams qui veille, parce qu'ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool en tirant l'Arkens. Tant qu'on est en compétition, c'est totalement interdit. Donc voilà, j'aime la bonne bouffe, j'aime tout ça. Donc aller boire un petit verre le soir avec les amis, partager, ça fait partie du patrimoine français. Donc forcément, on l'assume, mais sans aucun problème. Après, il y a quand même le monde sportif à côté, en parallèle, il faut y faire attention, et il ne faut pas non plus abuser. Et ça se passe comment au village olympique ? Il y a une bonne ambiance ? Oui, sincèrement, je trouve ça génial. On a entendu beaucoup dire de mauvaises choses au début, en disant des fuites d'eau, des problèmes de douche ou autre. Mais on est là, aux Jeux olympiques, pour réussir notre compétition. On n'est pas dans un hôtel 4 étoiles, qui est là depuis 20 ans, qui tourne. Forcément, ça a été construit pour ça, pour les Jeux olympiques, une rapidité. Il y a forcément 2-3 faiblesses dans le bâtiment, que ce soit des fuites d'eau haute. Mais on a des toilettes, on a de quoi manger, on a un lit. C'est le principal, il faut un sportif. Ça fait vraiment du bien de vous entendre, Jean-Charles. C'est formidable. Je sais que vous avez un petit message aussi à passer. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai ma famille, ma copine qui m'ont suivi ici. Et puis du coup, on a loupé le mariage de Lily et Damien à Bande-Sud. Donc en tout cas, je leur souhaite un très bon mariage. Et puis, plein de bonnes choses à eux. Ils vont vous pardonner, ça c'est sûr. J'espère. Je leur avais dit que je leur dirais. Si j'avais une médaille, j'ai réussi à la faire. Voilà, j'assume. Alors on parlait du village. En fait, les athlètes aussi partagent leur chambre des fois avec d'athlètes d'autres disciplines. Il se trouve que moi, je commente aussi le badminton. Et le hasard fait que Jean-Charles et les archers partageaient leur appartement avec Brice Le Verdez qui rentre en compétition ce soir justement. Très bien. Je souhaitais toutes bonnes choses. Ce matin, je l'ai croisé, il a eu la médaille. Il a dit, ça c'est quelque chose d'énorme. Je lui ai dit, Brice, écoute, c'est une médaille dans une compétition si tu es là aujourd'hui. C'est que tu en es capable aussi. Donc, on ne souhaite que du bonheur. Vous allez pouvoir le voir un petit peu ou vous rentrez quand en fait ? Oui, ben, au tir à l'arc, on n'a pas fait l'assemblée d'ouverture parce qu'on commençait très tôt le lendemain. Donc, on avait décidé déjà bien avant de rester jusqu'au bout pour pouvoir faire au moins la clôture. J'avais dit qu'elle serait exceptionnelle en plus de la faire avec une médaille autour du cou. Donc là, ce sera le cas. Donc, clôture. Et puis voilà, jusqu'au clôture et on repart le lendemain. Il y a un peu de pêche, non ? Non, non. Ici, parce qu'à Antalya, tournoi de qualification olympique, ils sont tous allés pêcher. Ah bon ? Ah oui, il a emmené toute l'équipe, ils allaient pêcher. Même avec l'enjeu de la compétition, la pêche. En général, il emmène ses coéquipiers. Il aime bien partager. On a passé du moment, il fallait forcément un peu se détendre. On était au bord de la mer, on avait amené trois cannes à pêche. On était allés pêcher deux, trois poissons. C'était vachement agréable. Bon, génial. Voilà, Jean-Charles Valadon, c'est chasse, pêche, nature et médaille d'argent. Voilà, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi. Et on salue toute la Franche-Comté aussi avec vous ce soir. Merci beaucoup, merci Claire et Thomas. Merci à tous. Le Flash olympique est juste après, notre Français en direct au trampoline.